Salut, salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram, n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, vous voyez la vidéo qui défile à ma gauche ou à ma droite là, vraiment j'aimerais parler à mes soeurs, j'aimerais parler à mes soeurs, j'ai coupé le son qui est en bas de la vidéo, c'est une chanson, j'aimerais pas qu'en fait le droit d'auteur mélange un peu cette histoire du droit d'auteur. Vous savez, aujourd'hui pourquoi les hommes, la majorité des filles des hommes s'est fous de vous, c'est parce que vous-même là, avec ça là, demain vous allez voir cette fille, elle va dire non que oui, ses parents l'ont maudit ou soit ses parents sont dans la socionnerie, c'est eux qui bloquent sa vie. Comme à toi une fille, à cause de quoi? Tu montes ton corps comme ça, tu montes ton corps comme ça, c'est quel garçon qui va t'aimer là là? Les garçons qui vont passer là là, c'est pour t'utiliser et puis te jeter, ils vont pas te mettre dans le foyer. Est-ce que vous comprenez? Ils vont pas te mettre dans leur foyer là-bas, ils peuvent pas le faire parce que tout le monde a déjà vu toi ton corps. C'est qui toi lui va aimer là, tout est déjà dehors. Après vous allez dire, je suis belle, je suis ceci, je suis cela, mais je ne trouve pas de garçons, je ne trouve pas d'hommes, mais c'est vous-même vous faites ça. Une femme, une femme, tu dois vraiment te cacher, tu dois cacher ton corps. Si vraiment tu veux, c'est ton homme, ton copain, tu peux montrer des choses comme ça. Mais regardez, à cause de quoi l'agent? On va où avec ça? Cet argent là, tu vas utiliser là, est-ce que tu vas utiliser ça très bien? Vous voulez l'agent rapide, mais l'agent rapide là, voici les conséquences, tu vas vous rattraper demain. Se mettre nu, c'est un danger pour vous. Se mettre nu, c'est pas joli à voir. Je le répète, se mettre nu là, je ne sais pas comment faire. Si c'était pour dire aux gens, regardez, mes parents, mes soeurs, mes petites soeurs, mes grandes soeurs, mes cousines, mes tantes, mes mamans. Parlez à vos soeurs, parlez à vos soeurs les mamans. Parlez à vos petites soeurs, parlez à vos enfants. Aujourd'hui, on voit les habits que nous soeurs portent. Les habits même que nous soeurs portent. Quand tu les vois dans les rues, tu as déjà scanné dans ta tête que elle mène les nu. Tu les vois sur TikTok. TikTok pour avoir beaucoup de vues, pour avoir beaucoup de likes. Il faut te déshabiller, il faut mettre ton corps dehors. Là, dans la salle, des hommes masos vont aller cliquer là-bas, vont partager les vidéos. Parce que tu as mis ton corps dehors. On va où avec ça? C'est nous-mêmes qu'on envoie nos soeurs à l'abattoir. Si nos soeurs font comme ça, et puis on ne like pas, on ne partage pas, on ne fait même pas de commentaires. Est-ce qu'elle peut avoir le courage encore de faire la même chose? Elle va dire, j'ai fait ça là. Il n'y a pas eu de réaction là. Donc, ça n'a pas de sens. Elle va changer sa manière de faire encore. Mais si on est là et se déshabille un peu, et puis on met le like, on fait, on l'encourage. Ah, t'es jolie, t'es un joli corps. Elle dit, ah bon. Non, ce qu'il fait là, ce qu'il y a récompense dedans, ce qu'il y a succès dedans, c'est qu'elle va continuer. Ce que vos petits soeurs vont continuer. Mais frères et soeurs, s'il vous plaît des grâces. Vous voyez la vidéo là? Regardez son corps. Regardez son corps. Ceux qui vont aimer celle-là, ils ne vont pas la mettre dans leur foyer. Ils vont venir l'utiliser et puis ils vont la jeter. Ma soeur, il ne faut jamais faire ça. Si tu n'es pas comme marié, il ne faut jamais, ils vont te proposer des grosses sommes pour dire, ok, tu vas venir faire ça là. Parce que c'est ta dignité que tu es en train de vendre comme ça. C'est ta vie, c'est tes projets que tu es en train de vendre comme ça. Arrêtez ça. Arrêtez de mettre vos corps dehors. Nos mamans, nos générations, nos mamans, regardez comment nos mamans et nos grand-mères sont respectées aujourd'hui. Nos mamans font la fiété. Nos mamans font la fiété. Nos grand-mères font la fiété. D'une femme. Mais aujourd'hui, regardez. Les générations, on appelle ça génération à Docaflé. Génération pressée, pressée. Génération précoce. Tu attends. 15 ans, elle a deux enfants. 20 ans. Elle a déjà dépassé le palmarès de sa maman. 20 ans. Sa maman a 25 ans avant d'avoir son premier enfant. 20 ans. Pas accident comme ça. Mais toi, ta fille a 20 ans. Elle a trois enfants. Et les trois enfants sont en famille. Regardez des choses comme ça. Avec ça, j'ai fait une vidéo où un enfant, des enfants, entre eux, ils seront sortis ensemble. C'est des choses comme ça. C'est des choses comme ça. Eux, ils regardent. Et puis, ils veulent les reproduire aussi. S'il vous plaît, des grâces. S'il vous plaît, des grâces. Réfléchissons. Réfléchissons un peu. Parce qu'aujourd'hui, la vidéo, d'autres vont la partager. D'autres vont garder ça. Demain, là. Quand tu vas aller dans tel foyer, là. Ceux qui t'ont connu, là. Ils vont dire, mais. C'est là, moi. J'ai déjà vu à quelque part. Voici où. C'est ce qu'il faisait. Le monsieur, mec. Le monsieur qui t'a mis dans le foyer, là. Il va se décourager. Il va dire, ah bon. Donc, c'est une poclet même que j'ai envoyée comme ça. Dans ma vie. On dit, l'homme peut changer. Une poclet qui s'est vend. C'est qui s'est vend. L'homme peut changer. Mais c'est qu'il connaît. La personne même connaît déjà le passé de cette dame. Mais lui, il ne connaît pas le passé de cette dame. Et puis, il apprend un jour que. Voyez ce qu'il faisait avant. Voici ce qu'il faisait avant. Après, ce n'est pas accuser les sorciers. C'est les sorciers qui ont fait ça. C'est les sorciers qui ne veulent pas t'arrêter. C'est les sorciers qui ont bloqué ta vie. C'est les sorciers qui ont fait ça. Arrêtez. Souvent, là. On accuse des gens inutilement. On accuse des gens inutilement. Sinon, en réalité, regardez ce qu'il vous fait. À cause de quoi? L'argent rapide. La facilité. À cause de quoi? La facilité. Mes parents quittaient des dents. Mes soeurs quittaient des dents. Nous aussi, nous les hommes, là. Arrêtons d'encourager nos soeurs. Arrêtons d'encourager nos soeurs. Dans les bêtises qu'elles font, là. C'est à cause de nous qu'elles font ça. Mais si aujourd'hui, si nous, on les décourage, on dit qu'on n'est plus dans ça. Elles vont arrêter. Elles vont arrêter. De dire, ah, j'ai fait ça, là. Aucun homme même vient me solliciter. Aucun homme même vient m'encourager. Donc, c'est mieux de laisser tomber. Mais on est là, on like, et puis on est content. Ah, c'est là, regarde, ces cuisses-là. Ah, il y a d'autres même qui vous regardent comme ça. Ils vont aller se masturber. Les mamans, les soeurs, d'autres hommes, ils vont vous regarder comme ça. Mais c'est pour aller se masturber. Est-ce que vous comprenez? Ils vont aller se masturber. Si vos photos, si vos vidéos, c'est après, ils vont avoir les maris de nus, les femmes de nus dedans. Réfléchissons un peu. Réfléchissons un peu. Ce que tu es en train de faire, est-ce que demain, ça ne va pas t'y poursuivre? Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, est-ce que demain, il n'y aura pas de dégâts? Vous ne réfléchissez pas à ça. Vous ne réfléchissez pas à ça. Elle, chez elle, elle est venue chercher l'argent. Oui, c'est bien. Mais tu oublies que, aujourd'hui, au 21e siècle, il y a le téléphone. Ceux qui sont rentrés filmés là, demain là, ils vont partager cette vidéo là. Demain là, c'est toi, ça va rattraper. Ce n'est pas eux. S'il vous plaît, moi, je vous demande pardon. Mes soeurs, mes mamans, je vous demande pardon. Quittez dans cette posture là. Quittez dans cette marmage là. Arrêtez ça. Aujourd'hui, on dit, il y a des bois de nu, quand tu rentres dedans, on dit, on appelle ça stricte, il ne faut pas me blesser la bouche même. Les filles, tu te mets nu comme ça pour danser dans les bois de nu là. Toi, tu fais ça, toi la fille. Tu dis, non, tu quittes dans autre ville pour venir faire ça. Tu quittes dans autre quartier pour venir faire ça. Oui. Mais, quartier ou commune où tu as quitté, tu es venu faire ça. Demain là, la personne aussi, tu es venu danser dans sa commune. Il peut dire, non, que bon, je suis fatigué de ma commune, je vais aller vivre là-bas. Et puis, à sa grand surprise, vous vous trouvez dans ma quille et puis il se rappelle, est-ce que c'est là, c'est récent pas, telle personne que j'ai vu danser dans telle période, dans telle période. Et puis un jour, c'est dans toi, mais dans tes dires, et puis va moi, ça a sorti. Est-ce que la personne va te pardonner ? Est-ce que la personne peut t'aimer encore comme avant ? Est-ce que la personne peut t'aimer comme il t'aimait ? Il ne peut plus le faire. Parce qu'il dit, sinon que oui, ou je ne t'ai pas encore dragué, moi je t'ai vu, j'ai vu ton corps, tu as fait des dégâts devant tout le monde. Vous après, regardez très bien, dans ce monde où on est là, on dit, c'est les femmes qui sont nombreuses que les hommes. Toi la femme, ton corps est sacré. Ton corps, tu es là, c'est sacré. Ton corps même, tu dois protéger ton corps. Ton corps, tu dois protéger ton corps. Tu ne peux pas exposer ton corps comme ça, devant comme des milliers de personnes, centaines de personnes. à cause de quoi ? Les milliers qu'ils vont te donner. Les milliers qu'ils vont te donner, est-ce que ça peut cacher ton image ? Est-ce que ça peut laver ton image ? Vous ne pensez pas à ça. Vous pensez à... Vous, c'est comme, vous réfléchissez comme les moineaux quoi. Ne dis pas toutes les mêmes, mais ceux qui sont dans ce truc-là. Pourquoi vous faites ça ? C'est quel plaisir, c'est quel argent vous cherchez ? C'est quel argent vous cherchez ? Il y a d'autres qui vont dire « Non, moi, moi, je fais ça là, mais moi, je ne couche pas avec des hommes comme ça. Tu fais ça là, tu ne couches pas avec des hommes comme moi. » Il y a des hommes qui vont te voir qu'ils vont te proposer de cacher. Tu vas accepter. Tu dis « À quoi c'est ? » Je montre mon corps. À quoi ça n'est pas pour passer à l'âtre ? Je suis obligé de passer à l'âtre. Ils vont te proposer des gros hommes là, tu vas tomber dedans, ils vont t'allumer et puis ça avance. « Mon frère, mon père, ma mère, si toi, mon frère, toi, ta soeur est dedans là, il faut lui parler. Si toi, ton enfant est dedans, il faut lui parler. C'est des choses, demain là, ça va les rattraper. C'est des choses, demain, ça va les rattraper. Pensez aussi, pensez un peu à votre avenir. Demain là, vos enfants peuvent voir vos bêtises que vous faites là. Vous allez mettre vos enfants au monde et puis demain, vous allez dire « Moi, évite ta mère, c'est ce qu'elle faisait avant. » L'enfant peut se décourager de toi et puis l'enfant peut t'embadonner pour dire « Oui, maman, pourquoi tu as fait ça ? » D'ailleurs, je ne peux pas, je ne veux pas que les gars se moquent de moi parce que ton passé est sale. Et après, tu as dit « Non, l'enfant, tu as marqué le respect. L'enfant, ils ont mis des choses dans la tête de l'enfant et c'est parce que l'enfant a commencé ça te détesté. » parce que ton passé fait vomi. Ton passé rend fou à l'homme. Ton passé, même quand ton enfant voit ton passé lui-même, il ne veut pas que ses amis se moquent de lui. Donc, il est obligé, l'enfant, s'il n'a pas bon cœur, s'il n'a pas bon cœur, il va te laisser et tu vas rester sûr, maman. Tu vas rester sûr. S'il est bon cœur, seulement il voit que ton passé était comme ça, c'est parce que là, tu l'as fait. Il peut accepter. Il peut dire non que oui, tu l'as fait parce que tu voulais vraiment me protéger, tu voulais me donner l'amour que les mecs donnent à leurs enfants. Là, il est compréhensible, il peut accepter. Mais d'autres, tu es en one gamme. Ils vont dire non, c'est bon. Qu'est-ce que tu as fait ça ? Qu'est-ce que tu n'as pas passé à autre chose ? Est-ce que moi-même, est-ce que le père même que tu m'as dit c'est mon papa, est-ce que c'est mon réel papa même ? Est-ce que c'est pas quelqu'un d'autre mec qui est dans ses débuts ? La femme va imaginer comme ça. Mais vous ne pensez pas à ça. Vous ne pensez pas à ça. Arrêtez ça quand même. Réfléchissez un peu. Les stats que vous posez là, ça va vous rattraper. Tôt ou tard. Tôt ou tard, ça va vous rattraper. Ma famille, mes parents, il est temps de se ressaisir quoi. Il est temps de se ressaisir. La famille, je vais m'arrêter là-là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez des sujets, envoyez-moi. Si vous avez des vidéos aussi, vraiment des sensibilisés, envoyez-moi aussi et je vais travailler sur ça. On va sensibiliser ensemble parce que ce n'est pas moi seul. C'est nous tous ensemble. On va sensibiliser ce qu'on peut les sensibiliser. Ce n'est pas tout le monde on peut sensibiliser. D'autres peuvent regarder et on s'en fout. on est encore dedans. Mais au moins ça, dans 100 personnes, même si on a sensibilisé 5 personnes, c'est mieux qu'on va voir comme ça. On va la fermer. Ce n'est pas joli à voir. Par exemple, quand tu la fermes, c'est comme toi-même. Tu es en train de vraiment pousser encore tes soeurs à toujours rester dedans. Donc, je vous dis bisous. Ciao. Ciao. Ciao.